et salut les riders ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur red shadow légende et aujourd'hui on va parler du prochain champion fusion qui arrive ça y est on connaît enfin son nom et son kit que je vais vous présenter aujourd'hui champion qui arrivera donc le 16 novembre par l'intermédiaire d'une fusion qui sera une fusion fragment et on va bien sûr aller découvrir son kit et puis se poser la fameuse question à la fin la découverte de son kit vaut-il la peine d'aller le fusionner si oui à quel endroit il peut être joué sur le papier bref on va regarder tout ce qu'on peut effectivement des à dire déduire de son kit bien sûr sur le papier sans connaître le reste de ces statistiques évidemment de base qui elles sont toujours publiés au moment de du lancement de la fusion alors avant démarrer je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne vous avez le bouton rejoindre ou le lien de l'émulateur android ld player en description de la vidéo que je vous recommande pour jouer à tous vos jeux android préférés sur pc je vous remercie par avance pour votre soutien et puis ça vous permettra justement de profiter de tous vos jeux justement android directement sur votre ordinateur allez maintenant que c'est dit je vous propose tout de suite qu'on aille donc découvrir cette nouvelle fusion fragments qui aura lieu le 16 novembre nous allons parler très exactement de monsieur alors attendez que je ne mâche pas son nom monsieur hugir le mangeur de wire c'est parti alors on va donc aller découvrir ce sont quittes et on est sur un champion qui qui est dans une faction qui a tendance un petit peu à se guarnir ces derniers temps on s'était pas la plus à plaindre on va dire en termes de quantité de champions mais bon c'est comme ça alors voici hugir the wii meter ou hugir le mangeur de wii donc on est sur un champion qui est un très joli skin qui est clairement un tribut au green ça on n'a pas de difficulté aussi à le reconnaît donc on disait c'est une faction qui remplit quand même pas mal il nous rajoute beaucoup de champions c'est d'un étant dans cette faction qui est un champion hp alors là je me méfie toujours mais on va voir quand même d'affinités esprit alors on va donc regarder son kit sur son attaque de base va attaquer un ennemi 100% de chance de voler un buff aléateur de l'ennemi et à 100% de chance de placer un blocage de boeuf sur cet ennemi pendant deux tours alors se pose quand même la question se pose quand même la question est ce que c'est conditionné parce que moi je le prends pas comme ça est ce que c'est conditionné au vol de la terre que s'ils ne veulent pas le boeuf est ce qu'il place quand même le blocage de boeuf pendant deux tours moi j'aurais tendance à dire oui mais attention effectivement aux traductions des fois on peut être surpris de la manière dont c'est réellement réalisé alors là on n'est pas sur une traduction mais en tout cas dans la manière dont c'est traduit dans le jeu c'est plutôt dans ce sens là que je voulais le dire donc dans tous les cas si vraiment il passe un bloc boeuf tous les deux tours sur son a1 c'est propre ça c'est valable et c'est très intéressant sur l'ensemble des domaines pvp pve et on prend donc ce 1 moi déjà me plaît retire un buff aléatoire avec 100% de chance et place un bloc boeuf pendant deux tours ça c'est propre 3 2 et 1 heures puncture je sais pas comment on pourrait le dire en anglais deuxième mot un peu du mal à l'oral on est sur un coup d'un de trois tours sur le book il va attaquer tous les ennemis va avoir 100% de chance de retirer tous les boeufs ennemis ça on aime et 100% de chance de placer affaiblissement pendant deux tours ça ça ressemble un peu à ce qu'ils nous proposent c'est dans l'équipe maintenant des mythiques c'est pas mal ça reste a réduit effectivement les boeufs au néant attention on est sur le principe d'attaquer les ennemis donc qui dit attaquer dit ou faible possible sur certaines affinités donc là en l'occurrence les affinités magiques qui pourraient être embêtantes et donc affaiblissement on le sait ça augmente les dégâts reçus de 25% ensuite nous avons au green fortitude là c'est 50% d'augmentation de précision placé sur tous les alliés pendant deux tours il va placer également augmentation de def pendant deux tours pour tous les champions qui ont une défense supérieure à l'attaque et inversement ceux qui ont une attaque supérieure à la défense ce sera un bout un boeuf attaque un boost attaque de deux tours qui sera placé cool d'un de trois tours donc ça ça nous fait penser à notre champion de la tribu au green qui le fait déjà c'est notre ami annoncé alors c'est pas les tribus au green qui je pensais à lui il place les deux lui place augmentation d'attaque augmentation de défense j'ai pu qui place c'est un homme lézard qui fait ça c'est cargand couronné je crois qu'il place effectivement augmentation de défense pour ceux qui ont plus de défense et augmentation d'attaque pour ceux qui ont plus d'attaque bon dans tous les cas pourquoi pas augmentation de précision boost attaque sur pour les champions qui ont pas mal d'attaque c'est intéressant de manière générale et puis d'augmentation de défense voilà on peut imaginer sa place est effectivement bas sur de nos champions du coeur qui peuvent avoir besoin de de boost précision je pense par exemple évidemment à l'excellent son wikong ou à ragache par exemple en augmentation défense on va en boeuf des frans champions défense pardon qui lui est incapable de placer de l'étourdissement pourquoi pas ça se prend parlons maintenant de son passif qui peut avoir un coup d'un d'un tour à l'attention on va apporter quelques précisions sur ce passif qui est quand même assez particulier donc bouquet c'est un tour de cooldown à chaque fois qu'un ennemi est réanimé il va instantanément activer herse puncture là donc ça c'est son a2 qui fait qu'il retire tous les boeufs et place un boeuf des boeufs affaiblissement il ya un ennemi est réanimé par un champion de la faction des hommes lézard beaucoup à part pithion va penser à pithion les cet effet ne peut pas être résisté donc là en gros on n'a plus besoin de précision pour herse puncture bon ça peut être une solution aussi de se dire je le joue pas par exemple en précision champion m'en fout du bloc boeufs je m'en fous effectivement du l'affaiblissement et j'ai un pithion en face donc je le joue en résistance par exemple et voilà bon pense que ça serait passé un petit peu à côté aussi de de son un qui est quand même pas inintéressant du tout mais bon pourquoi pas cet effet passif ne sera il est oui lorsque uniquement lorsque c'est un boeuf active de réanimation alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que vous savez il ya certains champions qui vont avoir un boeuf réanimé après la mort qui vont mourir ils sont réanimés derrière ça ne consiste ce n'est pas concerné par une réanimation qui va activer justement son à deux pareil par exemple pour le passif de notre ami à chaque fois j'oublie je mâche son nom pourtant elle est dingue c'est la fameuse championne épique néante voulait déjà avant moi mais là manger mon jeu qui rame je vais la retrouver on va reparler juste après donc c'est vraiment dans le cas d'un boeuf actif d'un réanimation active que ce ce kit va fonctionner sinon ça ne fonctionne pas gelé c'est un iris prie dieu voilà qui est capable avec son passif de réanimer effectivement un allié lorsque il est censé mourir la première fois donc ça c'est un élément important à prendre en ligne de compte à chaque fois donc qui va activer ce qu'il donc ce passif ça ne remet pas en cooldown effectivement le comment dire la compétence c'est important c'est à dire que s'il a deux tours de repère la compétence et qu'il active parce que c'est réanimé en face à ce moment là il va pouvoir quand même le faire au bout de deux tours il n'y a pas de problème et s'il y a plusieurs champions de cette d'une team qui a le même ce qu'il n'a qu'un qui sera activé sur en même temps il n'a pas l'intérêt d'avoir deux Ugears Weirmeeter dans la même team et enfin on a une augmentation de précision dans toutes les batailles d'arène de 70 pour l'ensemble des alliés bon là on a décrit sans rentrer dans le détail sans que je vous partage mon opinion justement l'ensemble des compétences de ce champion donc on résume son 1 il retire un boeuf aléatoire il place un bloc boeuf de deux tours le A2 il retire tous les boeufs de tous les ennemis et place affaiblissement en zone le A3 il booste la précision et l'attaque pour ceux qui ont une plus grosse attaque que la défense et sinon la défense pour ceux qui ont une plus grosse défense que l'attaque et son passif va instantanément activer son A2 qui retire tous les boeufs et place affaiblissement dès lors qu'une cible ennemie va être réanimée de manière active par un champion et en plus ce sera donc sans nécessité de précision si c'est pithion qui est en phase donc là ils nous disent et donc augmentation précision dans toutes les batailles d'arène de 70 alors sur le papier ce qu'on peut se dire c'est que c'est un champion qui est un anti buff c'est un anti buffer dès que ça va buffer il va être en capacité de rapidement retirer c'est une méta un peu nouvelle surtout à partir du moment où va y avoir effectivement des champions qui sont capables de réanimer souvent on pense évidemment à duchesse on pense évidemment à pithion on pense évidemment à sifi mais c'est encore plus un anti pithion puisque vous l'avez compris il n'y a pas de notion de résistance lorsque son passif s'active dessus pour autant est ce qu'il va être intéressant je vous partagez mon point de vue juste après vous avoir lu ce que nous diplarium à la sortie de ce nouveau champion donc c'est un champion qu'il considère comme un champion anti réanimation alors là j'ai vu quelques débats avant que moi j'ai pu intervenir je suis assez d'accord on n'est pas sur un champion anti réanimation puisque anti réanimation pour nous c'est bloc réanimation c'est pas pareil du tout d'arène champion anti réanimation d'arène c'est comme ça qu'il le pro le présente il apportera beaucoup à la table lorsque lorsque nous parlons de l'arène transfert et blocage débat suppression des boeufs affaiblissement des ennemis amélioration de son équipe ce qui distingue ce champion c'est sa compétence passive une fois qu'un ennemi fait revient un allié il gare avec des instantanément là deux on en a parlé étant donné que presque tous les réanimateurs accordent des boeufs aux champions réanimés c'est vrai cette compétence passif pourrait certainement s'avérer utile un cooldown faible sur la compétence passives elle-même et que ça n'affecte pas le cooldown de la 2 pendant qu'il fait ce passif ça peut être également un facteur en plus un fait intéressant si vous regardez précisément le design du gear vous remarquerez peut-être qu'il porte des écailles et une tête quelque peu similaire à celle de pithion ainsi si la réanimation est produite donc pour les hommes lézard on en a parlé la compétence passives du gear le will meet on est déclenchée que par les compétences de réanimation active sans en a parlé et c'est définitivement un champion précieux et amusant pour la reine bon je pense que vraiment pour qu'il pour qu'il moi il ya un truc qui me manque on peut être gourmand parce que franchement c'est vrai que c'est un champion qui n'est pas ordinaire par rapport à ce qu'on a habitude de connaître ça va être un champion qui va être vraiment un gros cleaner de boeuf ça ok on a compris c'est très intéressant sur le papier il peut booster ses copains à la précision l'attaque à défendre tout ça j'aime bien moi son kit j'aime bien il manque quand même un truc pour pouvoir l'intégrer dans la compo c'est la résurrection voilà si ce champion était capable de faire de la résurrection en plus là nous aurions parlé effectivement même même du mono cible voilà par exemple sur le a3 même du mono cible quitte à ce qui a un cooldown d'un tour supplémentaire là on aurait eu un champion qui aurait vraiment trouvé sa place dans l'arène malheureusement sans ça à dire qu'il faut quand même avoir une team très tanky qui est capable autant de tuer les autres ennemis qui eux mêmes vont être réanimés et ensuite que systématiquement ils les mettent à tout nu avec son a2 donc pour moi c'est un champion qui est presque complet mais il manque le petit truc qui fait que c'est pas vraiment une fusion j'aurais tendance à vous recommander de manière générale voilà pour être très clair on a vu les fusions sont un petit peu durs si ces derniers temps vous l'avez peut-être constaté ou pas mais elles se sont durcies là on est sur une fusion fragments peut-être qu'elle est un peu plus light que les autres je ne sais pas ça je peux pas me prononcer par contre ce que je constate c'est que aller faire une fusion c'est dépenser des ressources pour le coup on le fait souvent pour aller chercher un champion qui fait des différences dans un domaine de jeu particulier on va reciter à la volée les meilleurs en l'occurrence et rip pour moi gnuts où j'étais absent et donc je n'ai pas fait cette fusion qui est vraiment un incontournable du pve et un des meilleurs champions hors affinités néant sur le jeu voire toutes affinités confondues ça peut se discuter donc champion très intéressant du tout nous avons eu énorme hico excellent champion aussi nous avons eu pition excellent champion diac brownie donc quand on voit le guillard de guillemeter certes c'est pas du niveau d'opardin c'est pas ce genre de fusion claquer au sol mais il manque quelque chose c'est un champion pour moi où il manque quelque chose je devais donner une note dans un jour sans je dirais 5 sur 10 dans un jour avec je dirais 6 sur 10 bref dans tous les cas si vous avez les ressources qui débordent et voulait faire la fusion comme vous le faites d'habitude allez-y sinon moi j'aurais tendance à ce qu'il dort de toute façon ça tombe bien je serai absent là pendant quinze jours donc je ne pourrais pas faire la fusion était dégoûté d'ailleurs ce soit un champion game changer comme nut deux fois ça m'aurait fait un peu beaucoup mais voilà alors l'occurrence pour moi en tout cas sur le papier c'est pas le cas il a vraiment un kit intéressant mais en tout cas il est censé vraiment exceller sur le pvp et là pour le coup il va lui manquer ça alors par contre autre endroit où vraiment il peut apporter quelque chose pourquoi pas imaginer leader dans ce cas là on se passe à elle problème c'est qu'il n'y a pas la notion de résurrection en phase donc on est vraiment sur du retirer bas sur le a2 plus affaiblissement de zone ok on booste la précision l'attaque la défense on place un bloc boeuf sur le 1 ouais finalement même sur leach assure qu'il soit game changer pourquoi pas le mettre dans une troisième team si on manque de certains champions mais c'est pas le genre de champion qu'on veut absolument intégrer dans une team quoi qu'il en coûte et qui va nous changer la vie donc voilà mon avis 5 sur 10 dans un mauvais jour 6 sur 10 dans un bon jour honnêtement il aurait pris trois points de plus sans aucun problème avec au moins je dis bien au moins une résurrection mono cible sur son kit maintenant faut voir les stats quand même mais même si les stats sont très bonnes avec plus de 23000 24000 de pv avec 110 de vitesse avec une défense supérieure à 1200 par exemple ce qui fait d'eau ce qui ferait lui quand même un champion avec des très grosses stats ça sera à mon sens insuffisant pour vraiment qu'il soit un game changer arène un champion qui nous apporte beaucoup et quand on voit et c'est là où aussi on peut devenir gourmand ce qu'un champion gratuit offert comme ce noue con nous a apporté récemment qui est vraiment un champion démentiel là on peut se dire que oui c'est une fusion qui est clairement en dessous de son wikong même si c'est pas le même kit et le même principe bien sûr mais en tout cas en termes d'apport dans le jeu ça n'est pas suffisant à mon goût voilà pour mon opinion mais moi écoutez j'attends votre opinion en commentaire de la vidéo je vous rappelle que j'ai tout au cas même si là je vais donc bientôt partir j'aurais pas le temps de tous les lire donc ne m'en veuillez pas j'aurai encore moins le temps d'y répondre ce qui était déjà le cas même quand j'étais présent c'est relativement compliqué vous le savez mais quand même je tiens à vous dire bientôt pour une prochaine vidéo puisque je vous ai prévu quand même quelques vidéos même ça va être au compte gouttes pendant la période d'absence je reviens vous retrouver en vidéo à partir de début décembre d'ici là portez vous bien vous et vos proches et écoutez moi je vous dis rendez vous début décembre pour la continuité de l'aventure des vidéos de raid shadow légende les riders